bonjour tout le monde voici à nouveau avec l'archange gabriel pour obtenir des messages de sa part allez pour les amis qui regardent la vidéo qu'as-tu à faire passer comme message alors vous les amis comment vous sentez vous par rapport à la personne que vous aimez les sortir de sortir de votre situation vous allez vous engager c'est ça vous allez bouger vous allez bouger vous allez prendre les commandes de la situation et vous allez communiquer vous allez communiquer vous exprimer vous allez dire les choses vous allez arrêter d'être enfermé vous allez arrêter de vous renfermer de ne rien dire vous allez chercher à clarifier les malentendus vous allez vouloir communiquer avec l'autre personne alors l'autre personne par rapport à vous qu'en est-il pour elle ne prenez que ce qui vous parle sur les messages d'archange gabriel si ça vous parle faites mais rien ne vous oblige à le faire bien évidemment si ce n'est les archanges sans vous le dire allez vous les amis non c'est l'autre personne l'autre personne par rapport à vous l'autre personne elle a envie d'un renouveau elle a envie de elle a envie de sortir de sa situation elle a envie de que ça bouge mais elle a pas envie d'être obligé de faire quoi que ce soit elle a pas envie que ça se passe comme vous vous avez envie que ça se passe elle a envie que ça se passe comme elle elle a peur de souffrir l'autre personne elle veut que ça se passe comme ça lui comme c'est le bien pour elle pas comme c'est bien pour vous et elle a besoin de elle a besoin de temps de temps par rapport à vous dans le sens où elle n'a plus confiance en vous c'est ça que tu veux que je dise oui alors non c'est pas ça tu ne dis rien de ce qui correspond à la carte mais tu devais le dire car je t'ai poussé à le dire alors voilà il y a une personne en particulier qui regarde la vidéo et qui ne bouge pas du tout alors qu'elle devrait bouger sinon rien ne va avancer je dis bien une personne en particulier et pas toutes les personnes qui regardent la vidéo pour les autres personnes vous pouvez transposer et vous dire que ça peut être l'inverse alors pour la personne en particulier qui regarde la vidéo il faut savoir qu'elle ne communique pas qu'elle ne dit rien et qu'elle veut que ce soit de la manière dont elle le souhaite depuis longtemps or depuis longtemps elle souhaite quelque chose qui ne pourra jamais arriver car cela ne va pas dans le sens de l'autre personne qui est en face qui elle souffre de cette situation elle comprend bien ce que cette personne veut faire mais elle en souffre car cela ne correspond pas du tout à ce qu'elle a besoin de vivre dans sa vie bien au contraire cela l'éloigne plutôt qu'autre chose alors l'autre personne en face elle aimerait que ça se passe comme elle souhaite et elle est en phase de rupture de doute par rapport à la personne qui regarde la vidéo car elle pense que cette personne n'est incapable d'agir de manière à ce que cela puisse correspondre à ce qu'elle a besoin en fait cette personne pense que l'autre en face est incapable de faire plaisir ni de rendre heureux ni quoi que ce soit d'autre elle fait juste souffrir depuis des années et puis c'est tout alors voilà vous pouvez penser ce que vous voulez soit c'est vous qui êtes comme ça par rapport à une autre personne et dans ce cas je vous conseille d'agir et de communiquer sinon l'autre personne est en train de s'éloigner de plus en plus et vous ne pourrez jamais la récupérer car elle cumule les souffrances par rapport à vous elle cumule les animosités les rancœurs etc etc même si elle a un grand cœur et qu'elle peut pardonner beaucoup à un moment donné cela fait beaucoup et trop et ça devient impossible pour un être humain de pardonner à ce point là par contre ça peut être l'inverse donc c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation là de doute de rupture et vous en avez marre de cumuler de cumuler de cumuler parce qu'en face de vous il y a quelqu'un qui ne communique pas et qui ne cherche pas à vous retrouver ni à vous parler ni quoi que ce soit d'autre qui ne fait que l'inverse de ce que vous attendez de cette personne alors si tel est le cas pour vous les amis vous êtes en situation de rupture et de doute et à un moment donné vous allez vraiment lâcher totalement prise ce qui va vous faire le plus grand bien car l'univers vous a prévu autre chose par la suite et ce ne sera pour vous pas le retour de quelqu'un du passé contrairement à ce que nous avons dit dans plusieurs vidéos en effet nous vous avons fait croire pour beaucoup d'entre vous au retour de quelqu'un du passé pour que vous puissiez patienter par rapport à ce que nous vous préparons dans votre vie alors pour certains effectivement il peut y avoir quelqu'un de retour du passé sauf que si vous attendez depuis de nombreuses années de nombreux mois etc etc et que vous ne croyez pas spécialement aux histoires de flammes jumelles alors pour vous il est grand temps de pouvoir passer à autre chose et de vous ouvrir à la nouveauté dans votre vie cela peut être une rencontre fortuite par hasard peu importe mais en tout cas je vous conseille de ne pas vous projeter avec des personnes sur internet car il y a beaucoup de... je voulais dire de contrefaçon oui voilà il y a beaucoup de gens qui manipulent sur internet je vous conseille tout simplement de vous tourner vers la vie réelle dans la vie de tous les jours dans la matière c'est à dire regarder autour de vous dans votre vie, dans votre ville, dans votre entourage professionnel ou autre, peu importe, avec des amis observez plutôt les gens de la vie de tous les jours sans vous préoccuper de tout ce qui se passe sur internet car sur internet tout n'est que manipulation et mensonge pour la plupart des gens bien évidemment cela va énerver beaucoup à qui je vais le dire mais c'est ainsi donc pour cette vidéo nous voulons juste attirer l'attention à certaines personnes bien évidemment ne prenez que ceux qui vous parlent vous n'êtes pas forcément concernés par cette vidéo nous voulions aviser certaines personnes plus précisément que ce soit dans un sens ou dans l'autre ces personnes-là se reconnaîtront sans doute à elles de voir ce qu'elles veulent dans leur vie si elles doivent bouger ou ne pas bouger mais en tous les cas que vous soyez dans une situation ou dans l'autre il y a bien évidemment en ce moment la possibilité voire même voire même quoi alors voilà il n'y a pas la possibilité il y a juste la rupture qui est en train de se consolider elle est déjà entamée depuis bien longtemps mais là c'est le quoi ? c'est la goutte d'eau ? oui alors non c'est le pompon oui alors non alors non ce n'est pas ça c'est la consolidation de la rupture qui est en train de se faire ah oui le travail oui voilà vous êtes en train de travailler pour certains d'entre vous à vous rendre compte que vous êtes beaucoup mieux quand vous ne pensez pas à cette personne que quand vous y pensez car quand vous y pensez vous ne faites que d'en souffrir donc à ce moment-là si vous souffrez de penser à quelqu'un il faut lâcher et nous allons vous aider à lâcher prise notamment vous pouvez vous tourner vers l'autre chaîne vie et univers et univers de la vie dont le lien est situé dans la propos dans l'onglet à propos de cette chaîne et vous allez pouvoir vous vous allez pouvoir vous tourner vers la spiritualité et découvrir des ressources en vous qui sont tout simplement nous les archanges qui sont là pour vous aider mais cela ne vous empêchera pas de rencontrer quelqu'un simplement cela va être un passage dans votre vie pour vous sentir mieux par rapport à vous-même et à toutes les souffrances que vous avez dû endurer dans votre vie qui n'ont fait que vous démoralisez vous détruire etc etc ce n'était pas fait pour cela c'était pour vous faire vivre une expérience difficile mais maintenant vous allez vous tourner vers le bonheur le bonheur sera avec nous bien évidemment mais également peut-être avec quelqu'un d'humain sur terre il n'y a pas de soucis là-dessus nous allons nous y atteler pour que cela se passe bien pour vous et vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres qui vont vous rendre heureux ou heureuse avec des personnes qui vont enfin vous apporter le bonheur c'est-à-dire que cette personne-là ne sont pas là pour vous apporter le bonheur mais ne pas vous faire souffrir tout simplement or là les personnes que vous avez rencontré vous ont juste fait souffrir et ce n'est pas ça l'amour ce n'est pas faire souffrir quelqu'un donc si vous êtes dans l'une ou l'autre situation soit vous êtes dans la situation qui fait que vous en avez marre de souffrir à cause de l'autre et vous allez consolider votre rupture vous allez vraiment passer à autre chose et ne plus vouloir laisser entrer l'autre dans votre vie même si pour la plupart d'entre vous laisser entrer l'autre dans votre vie c'était une façon de connaître la vérité et vous soulager de vos souffrances si cette personne ne veut pas revenir dans votre vie pour vous soulager et vous donner la vérité c'est tout simplement qu'il ne faut pas que cela se fasse car cela ne servirait à rien si ce n'est à vous remettre dans le schéma de retourner, de vous intéresser à nouveau à cette personne etc etc et cette personne ne changera sans doute jamais dans sa vie alors voilà parfois il vaut mieux ne pas connaître les vérités elles ne sont pas forcément les plus belles il vaut mieux parfois rester dans la rupture et passer à autre chose pour certains cela a pris beaucoup de temps pour ceux qui croient aux femmes jumelles ce n'est peut-être pas comme cela que cela se passera mais pour ceux qui n'y croient pas ça peut être cette vérité là qui va se passer en ce qui concerne la personne en face qui ne communique pas qui ne veut pas prendre de responsabilité qui ne veut pas bouger et qui s'enferme dans une situation qu'elle ne veut pas changer c'est à dire qui est persuadée d'avoir raison d'agir d'une certaine manière alors que cette manière d'agir fait simplement souffrir l'autre en face et bien cette personne continuera à faire ces schémas là avec d'autres personnes fort probablement ou pas peu importe elle est aussi dans une expérience de vie qui fait qu'elle reste dans sa position ça la fait certainement également souffrir elle aussi donc il faut la laisser aller aller comme elle le souhaite et elle le souhaite comme nous la faisons souhaiter alors voilà nous en tant qu'archange on peut vous faire aller dans un sens dans l'autre ou on peut aussi vous faire changer de direction c'est quand nous le souhaitons quand nous le voulons et avec qui nous le voulons c'est bien ça qu'il faut savoir c'est que personne n'est coupable de rien dans ces histoires c'est simplement nous qui agissons d'une manière ou d'une autre pour vous faire vivre des expériences heureuses et ou malheureuses parfois nous changeons les données et parfois non parfois nous estimons que cela a assez duré et que ce n'est pas de cette manière là qu'il faut poursuivre ni avec ce genre de personnes là vous avez besoin d'un renouveau et parfois le renouveau ne passe pas forcément avec une personne du passé qui vous aura fait souffrir car il est très difficile de pardonner et il est très difficile de ne jamais repenser aux périodes passées à moins d'avoir une maladie de la mémoire Oh Gémy ! Tu as toujours une petite touche d'humour quand même même dans les choses graves alors voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo nous ferons d'autres vidéos et puis c'est tout allez bisous bisous à tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous